Ce jeudi 9 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 199 tests réalisés, 6 sont revenus positifs. Il s'agit de 6 tests de contact suivi par nos services. Par ailleurs, 10 patients hospitalisés ont été déclarés guéris aujourd'hui. Ils sortiront de l'hospitalisation dans la journée. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. A ce jour, donc, 250 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 123 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons 124 patients sous traitement dans nos hôpitaux. Au regard de la nouvelle tendance épidémiologique, marquée par l'apparition de cas à transmission communautaire, le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect scrupuleux des mesures de prévention collective. ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats et examens. Je vous ai dit la situation. Le ministère de la Santé et le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats de la Santé et de l'Action sociale de la Santé et de l'Action sociale. Je vous ai dit que j'ai dit que ces patients hospitalisés sont mis en place au Sénégal. Nous avons dit que les patients hospitalisés sont mis en place au Sénégal. Nous avons dit que les patients hospitalisés ont mis en place à l'hôpital. qu'on a déclaré ici au Sénégal. Ce sont deux mères qui ont été mises, deux mères et deux mères qui ont été mises. D'autres décidés, qui ont été mises, et qui ont été mises, deux mères et deux mères qui ont été mises, nous l'avons mis. Nous sommes les familles passées, nous avons mises à une transmission communautaire et qui ont été mises. C'est ce qui nous a demandé à la population sénégalaisie de respecter les plus mesures de prévention collective. Nous avons mises à la communique, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, le ministre Amadouba, pour que nous nous a donné un message, surtout à nos compatriotes. Mère Lindele, merci beaucoup. Merci à mes tipeurs.